Tu sais que les chinois apprennent très très vite, ils apprennent extrêmement vite. Le meilleur exemple c'est quoi ? C'est BID qui, il n'y a pas longtemps, me proposait une SILU qui était un petit peu compliquée à conduire, compliquée à cerner parce qu'il y avait des vrais problèmes de châssis et de performance et de suspension. Oui, sauf que là, on est avec la nouvelle SILU Lion et là, en quelques mois, on comprend l'évolution et surtout l'attention qu'ont pris les chinois à nous produire un véhicule qui n'a plus rien à voir d'un truc, d'un pachyderme malgré ce poids. Mais ça, on va en parler tout de suite. Alors quand je vous parle de poids, pourquoi ? C'est quelque chose d'assez important dans cette SILU Lion puisqu'elle pèse dans ma version haut de gamme, 4 roues motrices de plus de 523 chevaux et 690 Nm de couple. Elle pèse plus de 2,3 tonnes. Oui, là, on peut dire que c'est un pachyderme, que ce n'est pas une petite otarie, notre SILU Lion. Et tout ça, pourquoi ? C'est parce qu'elle cache ici, dans sa plateforme 3.0, la fameuse plateforme que vous avez sur la berline SIL, vous avez une batterie de 91,23 kWh. C'est l'une des plus grosses batteries que propose aujourd'hui BID dans ces voitures. Théoriquement, ça nous donne une autonomie d'un peu plus de 500 km. Oui, 500 km. C'est plutôt dans la bonne moyenne, mais à voir ce que ça donne dans la vie réelle. On va le savoir ça dans le test, qui arrive dans quelques minutes. Alors, que savoir d'autre sur cette SILU Lion ? Oui, il faut parler de la recharge. Évidemment, la recharge, c'est super important. On est dans une voiture électrique. Normalement, BID est le spécialiste de la batterie, sauf que jusqu'à présent, on n'a jamais été vraiment convaincu par leur système de recharge. Eh bien, cette version de la SILU Lion est peut-être le game changer chez eux, puisque, officiellement, elle est capable d'encaisser une puissance de 230 kW. Oui, on est toujours en technologie 400 V. Attention, on n'est pas sur de la 800 V. Donc, on est sur des performances que seul Tesla peut annoncer, même si dans la vie réelle, ce n'est pas vraiment le cas. On n'arrive pas à ces temps de recharge. Mais, aujourd'hui, BID annonce un 1080 avec cette voiture-là en un peu moins de 25 minutes. Sur du 400 V, c'est vraiment une grosse performance. Alors, à savoir que, là, on est, encore une fois, dans la version haut de gamme, la version 4 motrices avec cette batterie-là. Mais, vous avez d'autres versions, dont la version de base, qui est avec une batterie de 83 kWh, si je me trompe. Et là, cette batterie ne se recharge que à 150 kW en max. Donc, on n'est pas du tout sur la même technologie. Donc, c'est un peu moins performant. L'intérêt de cette fameuse version en batterie tendue, c'est, en effet, sa recharge qui lui permet, donc, de dépasser, en WLTP, les 500 km. Mais, après tout ça, il faut quand même qu'on s'arrête sur ce look. Parce que, là où j'étais surpris, c'est que, moi, je ne suis pas vraiment fan, mais que tous les gens s'arrêtent pour dire, ah, elle est jolie. La Sea Lion fait partie de cette génération de BID qui est inspirée de l'océan. Sea Lion, donc, ça veut dire le lion des mers. Donc, c'est une petite otarié. Bon, la filiation là-dessus, elle n'est pas vraiment évidente, surtout de la face avant. Par contre, je peux vous expliquer ce qu'ils ont essayé de vouloir reproduire. Malgré ces airs un peu compliqués, et les gens nous ont dit que ça ressemble à des Porsche. Ok, pourquoi pas ? Ils me parlent souvent de la Porsche Cayenne. Moi, je ne suis pas vraiment le plus fan de ce qu'ils nous proposent. Ce n'est pas vilain, mais ce n'est pas le plus élégant. Mais, on retrouve dans tous les cas, comme la berline, ces fameuses optiques effilées avec un crochet. Moi, j'ai bien aimé ce que m'a dit hier Julien en disant, oh, on dirait des phares de Renault, mais loupés. À retenir. Après, c'est toujours une question de goût, on est bien d'accord. Mais, j'ai trouvé la réflexion assez drôle. Et après, ce qu'on peut expliquer, en dehors de la théorie, c'est vraiment ce qui a été mis en place. Donc, vous avez ce fameux capot plongeant qui est nervuré ici pour faire une sorte de V. Vous avez cet avant-là ici bien plein. Et vous avez surtout une forme de X que vous pouvez voir ici avec ces écopes d'air. Ça, ils y tiennent parce que c'est leur thématique, en tout cas sur cette face avant. Voilà, encore une fois, c'est vraiment pas vilain, mais de là à créer de l'émotion, on en est très loin, je trouve. On passe sur le profil. Le profil. On est sur la tendance actuelle, c'est les fameux SUV coupés ou les SUV fast-back. Je préfère ce terme-là que SUV coupés, puisqu'on galvaude ce fameux non coupé qui venait de la berline à deux portes, qui est antique en 1700 et quelques. Donc non, on est sur un SUV fast-back. Pourquoi ? Parce que tout se joue sur cette partie arrière. Au lieu d'avoir un haillon à la verticale, on a vraiment un haillon qui plonge ici. C'est plutôt, voilà, c'est dans la tendance. On aime ou on aime pas, peu importe, en tout cas c'est dans la tendance. Autre chose à retenir, c'est qu'ils ont fait un petit effet ici avec le monton C, en mettant des plastiques noirs pour donner cet effet de toit flottant. Et là, on retrouve bien cette ligne là, ici, bien plongeante. Voilà, c'est clairement tendance. Il y a pas mal de véhicules qui peuvent ressembler à ça. Il y a de l'inspiration, un peu Mercedes GST coupé. Il y a plein de véhicules qui ressemblent à ça. Bon, c'est plutôt assez bien fait. Les panneaux sont assez simples. Ça aussi, c'est la tendance. Vous avez quelques lignes de caractère. La ligne de caractère principale qui se retrouve ici, qui monte là et qui est coupée avec ces deux angles là. C'est plutôt assez élégant. C'est, voilà, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas d'émotion particulière. Petit point quand même caractéristique sur ces passages de roues qui sont dans le caron. C'est assez étrange. Pourquoi ils ont voulu remettre ça ici ? Et ils ne vont pas jusqu'au bout. Je ne sais pas trop. Après, encore une fois, ce n'est pas vilain. Mais de là à créer des motions, non. Et évidemment, là, ce bas de caisse qui est légèrement haut de travail. On ne sait pas si c'est aérodynamique ou pas. En tout cas, c'est là. Et puis, vous avez une petite ceinture là en chrome. Chose à retenir, ce sont les poignées affleurantes. Ça, c'est bien par contre pour l'aéro. C'est très bien pour l'aéro. Avec un petit logo BID quand même et les boutons pour pouvoir ouvrir. Le plus intéressant, c'est certainement la poupe. Donc, il faut y passer. En dehors de ce fameux effet, donc, fastback coupé de ce SUV, il faut absolument s'attarder sur ces optiques qui vont d'un bout à l'autre grâce à une bande lumineuse et tout ça, c'est fait grâce à quoi ? Grâce à des leds. Et là, ces petits effets, la mouchetée, ici, là. Ça aussi, c'est un effet de style qu'on a retrouvé ou qu'on retrouve sur d'autres BID. Vous voyez, hop. La Tau 3 était formée comme ça. La Cile normale était aussi avec ces petites choses. Pourquoi pas ? On a droit, en plus, là, ici, venez ici, viens, 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 viens montrer ça. Une sorte d'aileron coupé, là, collé en noir, qui n'est pas donc ton carrosserie. Ça, c'est assez étrange. À quoi il sert ? Je ne sais pas trop. Et, par contre, ça, oui. Ça, c'est un vrai aileron aérodynamique qui permet de bien fluidifier l'air. Hop, vous voyez, hop, là, coucou. Je suis là. Et ça, ça finit, évidemment, le style qui donne cet effet toit flottant. Ça, c'est plutôt pas trop mal réussi. Et indéniablement, moi, cette arrière me fait penser au GLC coupé. Il y avait un truc, là, comme ça, sur le GLC coupé. Bon, why not ? Autre chose, donc, si on retrouve le monogramme, ici, BID, au cas où, si vous n'êtes pas au courant, ils ont écrit, encore une fois, ici, BID, et après le nom du modèle, et après le 7. J'ai demandé pourquoi le 7, je ne sais pas. Et ça, par contre, c'est pourquoi 4.5S, c'est pour 4,5 secondes. Oui, c'est le 0 à 100 de la voiture. Ils sont super à faire de ça. Donc, ils le mettent un peu partout, chez BID. Donc, elle fait le 0 à 100 en 4,5 secondes, grâce à ces fameux 523 chevaux, totalement délirants. On va sur la partie un peu plus basse, puisque si les panneaux, là, sont assez fluides, vous avez quand même une petite partie, ici, un peu plus travaillée, pour faire, genre, écope d'air, mais qui ne l'est pas du tout. Vous avez, là, un plastique noir, qui fait, genre, aussi, extracteur d'air, pour les voitures de sport, mais ça ne l'est pas du tout non plus. Et maintenant, on va passer au coffre. Le coffre électrique. Le coffre, puisqu'on y est, ici, on dispose officiellement de 520 litres, ce qui, dans la catégorie, est vraiment pas mal. Encore une fois, c'est un SUV, donc, de 4,83 mètres, mais il se positionne en face, par exemple, d'un modèle Y, qui va être son plus grand concurrent. Donc, c'est moins qu'un modèle Y, qui est à 614, mais là, 500, et c'est surtout bien carré. Regardez, bien profond. Je peux vraiment m'asseoir dedans. Voilà, donc, ça, c'est pas mal. Et donc, évidemment, le lion, c'est super simple à gérer. Mais la surprise, c'est qu'on a droit à un franck. Un franck de plus de 50 litres. Faut qu'on trouve le moyen de l'ouvrir, et on va vous montrer ça tout de suite. Parce que ça reste toujours le bordel. Ah ! Ah ! Le franck, en fin de compte, c'est pas si compliqué. Puisqu'il faut bien aller chercher la poignée, là, ici, qui est bien cachée. Donc, plutôt assez bien finie, hein, parce qu'elle est presque invisible. Et on a le droit au fameux franck, qui est vraiment énorme. Donc, 50 litres, largement de comètre. Câble, valise de cabine, tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. Surtout, encore une fois, on est sur la version traction intégrale. Donc, il y a bien un moteur à l'avant. Logiquement, ça doit laisser moins de place. Et là, ils ont vraiment réussi à faire ce franck. C'est une très belle surprise. C'est très pratique. Ça, c'est un vrai point positif. Pour une électrique, c'est vraiment très bien. Le plus surprenant dans cette nouvelle BID, la Cylian 7. Alors, pourquoi ils ont mis 7 ? Pour l'instant, j'ai toujours fait l'info. Mais peu importe, c'est la Cylian. Ce qui est le plus intéressant, c'est son contexte, son habitacle. Je vais d'ailleurs de suite stopper ma connexion Android. Puisque donc, vous avez une connexion Android Auto, Apple CarPlay, et tout se passe plutôt bien là-dessus. Donc, on recommence. On a la cartographie générée par le GPS intégré. Et quand vous avez un téléphone connecté, boum, ça se passe là. Et après, c'est tout l'environnement classique d'Android Auto, pour mon cas, ou Apple CarPlay. Et les choses se font plutôt assez naturellement. Et surtout, on profite de cet écran de plus de 15 pouces. C'est plus grand que mon ordinateur portable. C'est immense. Et il est réactif, il est bien visible, il est plutôt assez bien placé dans cette configuration à l'horizontale, parce qu'on peut le mettre à la verticale. Mais pas quand on utilise Android Auto ou Apple CarPlay. Autre écran à bord, c'est celui du cockpit, celui du Pilot. Ici, vous avez le droit à une dalle de plus de 10 pouces, qui est configurable, mais qui est lisible. Mais ils adorent, là, ce petit truc ici au milieu, qui ne sert à rien. On voit où on se met dans les fils. C'est assez dommage. Moi, j'aurais préféré avoir plus de place pour le compteur de vitesse, pour la consommation et ces choses-là. Non, non, ils veulent absolument avoir ça au centre. Il est configurable, mais pas du tout à souhait. Encore une fois, c'est une question de vue des choses. Et les Chinois adorent tellement tout ce qui est technologique, même si ça ne sert à rien, qu'ils le mettent partout. Parce que pour eux, ils achètent de la technologie, alors que nous, on achète une voiture pour du plaisir et pour faire d'autres choses. Donc, bon, peu importe. On revient sur le mobilier, parce que c'est une évolution notable. Le mobilier est plutôt élégant. Ils ont simplifié au maximum. Regardez ces planches de bord, là. Elle est rectiligne, bien horizontale. Ils ont fait quelques mélanges de matière, avec ce fameux glossy. Il est même moucheté par des petites LED le soir. Bon, là, je vais mettre mes doigts. Et donc, voilà, ça salit. Donc, c'est une information à prendre. Vous avez là ce plastique qui est graphiquement un peu spécifique. Une bande chromée et tout ça est mise en avant avec cette bourgsouflure-là en plastique, mais qui donne presque un toucher de dain. C'est assez sympa. La partie haute avec du faux cuir à surpiqûre. Pareil, c'est plutôt agréable au toucher. On descend un peu. Vous avez la ventilation. Et là, on arrive sur la console. Donc, ici, on a le droit à deux emplacements. Attention, arnaque. Premier emplacement. Génial. Il y a de la ventilation pour de la recharge à induction qui tourne donc à 50 watts. On se dit, c'est génial. C'est top. On a fait, ça l'est. C'est comme ça. C'est poussant l'air. Il n'a jamais chauffé. C'est très, très rare. Top. Sauf que je le mets là. Il n'y a rien qui se passe. Vous avez un seul chargeur à induction. C'est assez étrange. Donc, il faut à chaque fois jongler avec son téléphone pour être sûr de charger. Je ne comprends pas trop le délire. Bon, c'est important. Détail que j'apprécie vraiment pas mal pour l'ergonomie, c'est quoi ? C'est cette petite dalle-là, cristalline, avec la superbe gâchette de la boîte de vitesse. Ça, c'est joli. C'est élégant. C'est propre. Et vous avez aussi les petits boutons pratiques comme par exemple le son, le mode de conduite en accès direct. Ici, tout ce qui est information de recharge et le stop and start qui est effectivement ici. Autre chose que j'apprécie bien dans cette console centrale, c'est les rangements. Ils sont plutôt pléthoriques. Ici, vous avez vraiment... Alors, je ne connais pas la contenance, mais c'est vraiment très spacieux. C'est vraiment bien. Évidemment, là, les deux gobelets, le grand classique. Ce n'est pas fini parce qu'en dessous, là, ici, vous avez encore d'autres rangements. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs caméras, un petit foutoir. C'est vraiment pratique. comment ne pas parler de ce volant ? Il est plutôt assez sabre. Il s'intègre bien dans l'environnement que vous avez ici avec le même cuir gris foncé, la surpiqure et ces petits aspects, là, encore une fois, deux matières différentes puisque vous avez le cuir, une sorte de plastique aluminium et un autre ici qui revient de la console de bord avec un graphique particulier. Il est simple, il n'y a pas trop de boutons. Ce que j'aime bien, c'est que là, vous avez les boutons pour tout ce qui est son. Là, ici, vous avez tout ce qui est téléphone. Et ici, petite astuce, là, ici, c'est le changement de l'environnement et ici, vous avez la caméra 360 qui s'active grâce à ça. Ça, c'est pas mal pour l'ergonomie. Par contre, l'un des gros défauts et il faut absolument mettre l'accent dessus, puisque je vous parle d'ergonomie où là, ça, c'est plutôt pas mal, c'est des Zadass. C'est juste méga pénible. Il y a beaucoup de fonctionnalités comme vous pouvez voir dans la voiture et c'est juste un enfer d'y accéder et de changer les boutons. Regardez, donc là, on est en recherche sur les systèmes. Voilà, Zadass, il faut savoir où on fait quoi parce qu'il y a plusieurs choix possibles, imaginables. Non, et pour enlever les Zadass qui n'arrêtent pas de faire en permanence, puisque c'est une chinoise, c'est juste pénible. Donc, vous perdez une minute de votre vie à chaque lancement de voiture pour les enlever parce que ça devient vraiment ridicule et donc, il n'y a pas de raccourci, par exemple. Comme sur Renault ou Dacia, vous avez un bouton avec votre configuration, vous appuyez deux fois pour valider et c'est fini, on n'en parle plus, ça c'est génial. Vous avez votre configuration d'Adass, là vous êtes obligé de le faire à chaque fois que vous allumez la voiture. C'est pénible ! Il va falloir apprendre plus vite là-dessus. Messieurs les Chinois à l'arrière par contre, là, il n'y a pas grand-chose à leur apprendre. Ils savent vraiment accueillir. S'il y a bien une chose qui s'affaire, les constructeurs chinois, c'est accueillir à l'arrière. Là, on est carrément dans une limousine. Déjà, les sièges sont moelleux, vraiment, franchement moelleux, légèrement enveloppant à l'arrière. C'est vraiment une première. Et regardez l'espace que j'ai aux genoux. C'est gigantesque ! L'une des raisons pour avoir cet espace aux genoux totalement délirant, c'est que vous avez un empattement, donc la distance entre le train avant et le train arrière de 2,93 m. C'est l'un des plus grands du marché dans cette catégorie, dans ce genre de véhicule. Regardez, c'est fabuleux et franchement, je suis bien. De plus, vous pouvez gérer l'inclinaison du dossier. Ça, c'est aussi, c'est vraiment une très bonne idée. Et regardez, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre gobelet, téléphone, j'ai du rangement sur la coudoir. Non, franchement, derrière, on est très bien. Surtout, encore une fois, aussi, parce que même si vous avez une ceinture de caisse très haute et donc une visibilité arrière ici plutôt restreinte, vous avez ça. Un toit panoramique gigantesque, incurvé, c'est une vraie prouesse de le faire, c'est assez compliqué et eux savent le faire, ils savent mettre les moyens et c'est juste vraiment, ça inonde de lumière dans l'habitacle et c'est vraiment à l'arrière qu'on en profite le plus parce que vous n'avez pas le montant comme les passagers avant et c'est vraiment très agréable. Autre chose, vous avez votre ventilation personnelle et vous avez même les sièges chauffants, là. C'est juste top. Bon, on ne va pas parler de la sono et ces trucs-là mais voilà, on est vraiment sur du très, très, très haut de gamme. On est bien. C'est top. Là-dessus, c'est vraiment bien derrière. Peut-être mieux que l'avant ? Non, non, je ne sais pas. Non, il sait faire. La plus grosse interrogation pour moi, c'est de savoir si enfin BID est capable de faire des voitures qui tiennent la route. et avec un certain confort. C'est là la grande surprise. Oui, ils sont capables de nous produire des voitures avec un vrai châssis, avec un vrai comportement routier et avec un vrai confort dedans. C'est l'évolution la plus remarquable de cette C-Lion par rapport aux autres BID et surtout par rapport à la C-Liou. Vous avez un vrai châssis qui est plutôt rigide. Là, je suis carrément dans les émangles du col de l'Espigouli. Donc, je peux vraiment vous le dire. Vraiment, on est sur un châssis qui tient la route. Les suspensions, même en étant plutôt souple, il faut savoir les caler et après, ça prend le virage. Attention, il y a quelques comportements encore du train avant qui se dérobent. mais si vous faites les choses bien comme il faut avec le transfert de masse et la réaccélération qui va bien, elle se comporte presque comme une petite GTI. Non, j'exagère, pas du tout. On est sur quelque chose de grand tourisme et elle le fait vraiment plutôt bien sans compter évidemment de ses fulgurances à l'accélération. Attention, je viens. Et là, comme vous pouvez le voir, un super freinage. Oui, les freins ne sont pas sous-dimensionnés. Ils sont plutôt bien calibrés. Attention, tout de même, il y a un petit compté spongieux à l'attaque mais la chose redevient extrêmement progressive juste après. et ils n'ont pas de difficulté à freiner les deux tonnes 3 donc plutôt pas mal. La Régène se fait plutôt aussi assez facilement aux pieds. On sent bien le côté Régène donc là, c'est vraiment pas mal non plus. Je suis surpris. Voilà, je n'ai pas l'impression d'être dans une BID en tout cas, la seule qui était à peu près convaincante c'était la berline La SIL. Tout le reste était vraiment médiocre. C'est vraiment le cas. Médiocre. Là, on est vraiment sur un SUV qui pourrait porter un blason sud-coréen par exemple. On n'est évidemment pas dans les standards européens comme le groupe Volkswagen ou les françaises. On n'est pas aussi performant surtout le train avant qui est un peu plus paresseux. Surtout, en plus, il doit gérer une puissance colossale. Mais on est vraiment dans quelque chose de convenable cette fois. Alors, on enchaîne les virages ça ne pose pas de problème. Le train arrière est neutre, il suit. Donc, c'est assez confortable à imaginer la trajectoire. Lorsqu'on sort de cette route qui serpente entre les montagnes et qu'on circule à l'intérieur de Marseille de Marseille et avec la superbe marée-chaussée marseillaise. Heureusement, les suspensions sont assez souples pour ne pas vous le faire trop ressentir. Le travail fait sur les suspensions, encore une fois, est énorme. L'évolution là-dessus est vraiment colossale. Ils ont vraiment appris de leur erreur. Ils apprennent très, 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 très vite. Quand on pense à la Sealyu, c'est juste colossal la différence. Elle sait être confortable en ville, gommer toutes les aspirités de la route sans pour autant être pataude sur les routes de la Sey. C'est juste vraiment impressionnant. Aujourd'hui, ça devient presque un point positif pour eux, le comportement de cette Sealyan. C'est vraiment impressionnant. concernant les consommations, on n'est pas du tout sur la même histoire. Là-dessus, il n'y a pas de progression. Il y a même, j'ai l'impression, une sorte de régression par rapport à sa cousine, la Sealyu. Par exemple, en ville, j'ai oscillé entre 18 et 22 kilowattheures alors que la température marseillaise même en ce mois de novembre n'est pas non plus totalement délirante. On est sur du 12 en ce moment, donc ça va. Il y a un peu de chauffage mais ce n'est pas non plus colossal, surtout qu'elle est équipée de la pompe à chaleur. Donc, normalement, ça devrait limiter les consommations. Pourtant, 18-22 en ville, c'est carrément médiocre. Disons-le, c'est médiocre. Sur route, ça s'améliore heureusement un peu. Là, on va plutôt aussi entre du 18 et du 20 kilowattheures. Mais en soi, pareil, ce n'est pas génial du tout. Moi, je m'attendais, vu que BID, c'est le spécialiste de la batterie et de tout ce qui va avec et que c'est une dernière génération, j'aurais espéré des consommations au moins calées sur les références européennes, c'est-à-dire du groupe Volkswagen ou des Françaises donc en ville aux alentours du 15 de 15 kilowatts heure et sur route aller entre 15 et 17. Là, on en est très loin, on est vraiment largement au-dessus et c'est pour ça que cette grosse batterie de 91 kilowattheures n'offre en WLTP que 500 et des poussières qui la mettent d'autonomie. Ça se justifie par cette surconsommation que je trouve vraiment dommageable puisque tout le reste est vraiment pas mal sur le comportement routier, les accélérations sont franches, claires, tout le système en soi électrique est vraiment bien mais là, les consommations, ce n'est juste pas possible. Vous allez me poser la question comment ça se comporte sur l'autoroute et bien malheureusement sur ce galop d'essai, on n'a pas eu l'occasion de prendre l'autoroute donc il faudra la reprendre et c'est peut-être l'occasion aussi pour nous de prendre peut-être la version propulsion qui peut être super intéressante et a priori qui consomme un peu moins. Mais a priori parce que l'autonomie WLTP de cette propulsion est donnée un peu moins de 400, 481 et quelques kilomètres alors que même si elle a une batterie de 82 kWh à la place de 91, ça ne paraît pas génialissime non plus. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur cette BID sur le comportement routier. Il y a vraiment du mieux. C'est indéniable et c'est même presque plaisant à conduire sur la route de l'assai. En ville, ça fait très bien son office, c'est confortable et ça ne fait pas trop remonter les aspiratés de la route. Par contre, les consommations, peu importe sur quelle distance ou sur quel type de roue rouler, vous allez consommer bien trop. C'est vraiment dommage. Parlons de soussous. C'est important, c'est une marque chinoise, donc tout le monde s'attend à un prix plutôt sympa. sauf que la nôtre là, même si c'est la haute gamme, c'est quand même un peu plus de 56 000 euros, exactement 56 990 euros à la vente. Il n'y a pas de bonus, donc c'est vraiment, il faut vraiment sortir quasiment 57 000 euros de sa poche pour pouvoir profiter de cette Silion avec les 523 chevaux, le couple et toutes ces choses-là. En soi, ça a la place en face par exemple d'une Volkswagen A15 GTX. Mais ça, on n'a pas vraiment les compétences et les performances dynamiques. C'est un petit peu en cran en dessous, tout de même. Mais en effet, un peu le compenser par sa puissance et sa puissance de recharge. Pourquoi pas ? Sauf que ça reste toujours une marque chinoise qui vient d'arriver en France ça fait un peu moins de deux ans. Donc c'est quand même un petit peu osé pour moi je trouve ce prix-là. Là, on est pour moi peut-être 10 000 euros trop cher. Et d'ailleurs, c'est un peu le prix que propose BID sur sa version de base. La version de base est à 46 990 euros et vous avez un système à propulsion de 308 chevaux et un peu moins de 400 nm de couple ce qui est amplement suffisant et elle fait le 0 à 100 en 6 secondes et des poussières. Donc en soi, c'est peut-être même la meilleure version. A savoir qu'elle a une batterie un peu plus petite de 82 kWh et sa recharge est limitée à 150 kW ce qui donnerait aux alentours de 30 minutes pour un 1080 sur un superchargeur. Ce prix-là est déjà beaucoup plus intéressant et encore une fois, on va pouvoir la placer en face d'un Peugeot i3008 ou d'un Volkswagen i5 ou Skoda Egnac et c'est là encore une fois où ça peut quand même un petit peu déranger. C'est-à-dire que même s'ils sont super équipés, les prestations n'ont vraiment rien à voir avec les européennes et encore moins avec par exemple la 3008 et l'autonomie et en plus peu importe les versions inférieures aux européennes les consommations sont bien trop élevées. Donc c'est là où je ne comprends pas le positionnement de Badi. Je pense vraiment qu'ils sont un peu trop prétentieux mais ça se voit d'ailleurs dans toute leur gamme. Ils essayent de nous vendre leurs voitures chères en tout cas au prix des généralistes premium en Europe alors qu'ils ont toute leur histoire à construire il faut qu'ils attaquent le marché comme le fait par exemple MG avec des prix d'attaque vraiment largement inférieurs entre 20 et 30% inférieurs aux européens c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir conquérir des clients et petit à petit augmenter leurs tarifs là ils arrivent ils sont vraiment un peu trop prétentieux là-dessus même si c'est un bon produit les prix pour moi c'est un vrai point négatif c'est assez dommage. il est temps pour nous de rendre les clés de cette nouvelle BID la Sill Leon et en même temps de faire le bilan de ce petit tour de roue de plus de 7 heures à son bord la chose qui est flagrante c'est en effet comme je le disais en introduction les évolutions techniques ils ont compris ils ont pris nos remarques vraiment au pied de la lettre aujourd'hui la plateforme le châssis le comportement routier n'a plus rien à voir avec certains de leurs produits comme la Tau 3 ou la Dolphin qui sont vraiment médiocres vraiment à fuir là on est vraiment sur un SUV familial qui tient la route face aux modèles occidentaux ou sud-coréens c'est vraiment très impressionnant l'évolution on a l'impression qu'ils ont sauté une à deux générations tellement aujourd'hui c'est vraiment une voiture qui est à considérer en tout cas au niveau dynamique ça reste confortable dynamique on ne parle pas des 520 et quelques chevaux qui sont totalement délirants c'est un Drexter mais ce n'est pas ce qui est l'essence même de cette voiture ça c'est bien pour faire le show avec ses copains dire oh regarde j'ai une voiture avec plus de 500 chevaux ça n'intéresse en raté personne ça ne sert à rien c'est beaucoup trop par contre les technologies qui sont à bord là aussi il y a une grosse évolution ils sont devenus beaucoup plus fins les Hadass sont vraiment aujourd'hui moins intrusives bien qu'il faille quand même les enlever parce que même s'ils le sont moins ils le sont quand même mais ça reste un peu plus subtil mais en subtilité on pourra aussi mettre dessus l'intérieur l'intérieur aujourd'hui c'est fini les vagues de tous les côtés c'est fini les choses un peu complexes c'est devenu quelque chose de beaucoup plus simple plus épuré là on est vraiment sur un produit bien fini presque européen à l'intérieur et sans parler des finitions de la qualité de fabrication qui est vraiment tout en haut et on pourrait même le comparer peut-être là à du premium parce que c'est là dessus qu'ils veulent se comparer ils veulent se comparer du premium et c'est là où le bas blesse pour moi l'un des grands facteurs qui posent vraiment problème c'est que même si elle est bourrée de chevaux et tout ça ça reste une BID ça reste une chinoise et notre modèle à quasiment 50 000 euros je ne comprends pas il y a les 10 000 euros trop cher je pense vraiment c'est là dessus que le bas blesse parce qu'elle n'a pas l'image pour une voiture à quasiment 60 000 euros c'est certain bien que il faut savoir que moi j'étais surtout impressionné par le nombre de personnes qui se sont arrêtées quand on produisait les vidéos et les photos pour dire waouh elle est jolie qu'est-ce que c'est et là par contre j'ai du mal moi à comprendre parce que je la trouve plutôt non pas moche mais un peu quelconque et en effet certains m'ont parlé de ces ressemblances avec des Porsche Macan et ce truc là s'ils le veulent mais pour moi ça reste plus alors limite une copie et donc vaut mieux l'original mais en même temps encore une fois je trouve qu'ils ont enfin leur style à eux et ils ne copient pas et allez pour moi ce n'est pas moche on va dire que ce n'est pas en tout cas un facteur de non-achat le style l'inverse ça reste un passe-partout c'est plutôt intéressant au moins là-dessus ça ne déplaira à personne maintenant je vous demande de faire un petit pouce en haut si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé un petit pouce quand même et surtout abonnez-vous parce que nous on a plein d'autres histoires à vous raconter sur l'automobile et même sur la moto si vous voulez en savoir plus et bien venez nous voir plus régulièrement allez à plus et bien on a plein de pouce et bien on a plein d'autres histoires d'autres histoires et bien Sous-titrage ST' 501